A Omès, les containers de tri ont été installés il y a un an. Au village, en plus de leur sac d'ordures ménagères, les habitants apportent aussi leur sac de carton, verre et autres emballages. Cette Lorraine, mariée au village, trie toute l'année et continue pendant ses vacances. Depuis qu'elle vient, elle a vu du changement. Mais quand elle compare avec sa région, elle trouve qu'il y a encore du retard à rattraper. Là, je trouve qu'il y a eu du progrès de fait par rapport à d'autres années. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. On a du mal ici à vider les containers, à ce qui vient. Adapter, réajuster, réorganiser les tournées de ramassage des déchets, c'est le quotidien du président de l'intercommunalité, Pasquale Hébal. On était quasiment à faire que des ordres ménagères. Et aujourd'hui, il y a une montée en puissance du tri, ce qui montre quand même une prise de conscience collective à ce niveau. Aujourd'hui, les agents consacrent deux tiers de leur temps de travail au ramassage du tri. Depuis sa création, fin 2016, la communauté de communes a équipé l'ensemble de son territoire en conteneur. Dernier pourvu, les villages du Niol ou en juin. Dès le premier mois, le tonnage d'ordures ménagères a diminué de 30%. Pour le président de l'intercommunalité, la seule solution, c'est le tri. On voit ce qui reste à enfouir en Corse, c'est énorme. Mais sur des petites unités, des petites régions comme le rural, les gens ont conscience qu'il faut trier. Et aujourd'hui, il faut l'avouer, ça marche. Une partie des ordures ménagères a été stockée de façon transitoire à Corté, au quai de transfert du Sivadec. Malgré la fermeture du centre d'enfouissement de Brunel, ici, la crise ne se ressent pas pour l'instant. Pourtant, dans les diquets de transfert de l'île, les capacités de stockage provisoire ont atteint leurs limites. Dans un communiqué, le Sivadec annonçait cet après-midi avoir épuisé les premières mesures de stockage intermédiaire et être contraint de réorienter les déchets résiduels des communes adhérentes vers Vigiane et Lom. Une centaine de tonnes par jour ouvrées que le syndicat mixte s'est engagé à compenser. Sous-titrage Société Radio-Canada